On ne peut pas aujourd'hui laisser le numérique auprès de la porte. Nous sommes dans cette démarche éducative pour apprendre à nos enfants à utiliser de manière réfléchie et raisonner l'outil numérique. Et bien ça va être pareil avec l'Iran. Il faut absolument qu'on s'interroge d'abord ensemble l'équipe, la communauté éducative, pour se dire comment on va donner du sens à tout cela pour qu'il y ait une utilisation toujours maîtrisée de nos enfants parce qu'on n'a pas le droit de les abandonner devant cette révolution de l'Iran. Comment l'Iran peut-elle être utilisée comme levier pour améliorer l'éducation ? Comment l'Iran peut-elle être une aide pour les élèves, un outil pour les professeurs ? Comment garantir l'utilisation éthique, inclusive, équitable dans le champ éducatif ? Et comment l'éducation peut-elle préparer les humains à vivre et travailler avec l'Iran ? On se reporte, il y a un an, Chajipiti venait de sortir en fait, et j'ai échangé avec des pères d'Arnaud, d'autres chefs d'établissements scolaires, qui avaient envie de laisser ce fichu Chajipiti à la porte des établissements scolaires en fait. Et en même temps, moi j'étais dans des campus et les étudiants les utilisaient déjà en fait. Si vous, vous n'y allez pas, ça ne va pas pouvoir découvrir ça en fait. De façon à ce que vous puissiez prendre des temps d'avance, comme dans les exemples donnés dans la vidéo ce matin, avec les trois profs Besançon, Lille et Nantes en fait, qui, par des expérimentations et des situations pédagogiques, ont réussi à créer aussi ce regard un petit peu critique pour faire avancer en fait la réflexion des enfants sur l'usage, et des étudiants sur l'usage de Chajipiti. Nous croyons à Saint-Paris, parce que nous sommes des éducateurs chrétiens, à l'éducabilité, nous pensons que l'enfant est un être en devenir. Et donc que c'est tout ce temps, cette démarche, cette médiation pour devenir un homme, c'est-à-dire un esprit libre, critique, qu'il faut que nous puissions l'accompagner au développement de son intelligence. Et l'intelligence, le développement de l'intelligence, ce n'est pas le savoir. Le premier objectif de l'école et de l'autre école, c'est non pas de transmettre un savoir, mais d'apprendre à l'enfant à apprendre. Il lui permet de développer son intelligence. On est là pour le stimuler. C'est pour cela qu'on est, c'est un lieu d'exercice, de répétition, d'effort. Et par conséquent, il y a une condition fondamentale avec la facilité qu'apporte la nouvelle technologie. Et donc il va falloir donner du sens à tout cela.